Musique Chavant Delmas et Bordeaux accueillent l'USAP. Les Perpignanais qui sortent de trois victoires consécutives dans ce championnat se sont refaits peau neuve pour la course dans le maintien. Les Bordelais ont déployé un jeu exceptionnel tout au long de l'après-midi sous les impulsions de Nance Ducain. Les relais de Tanavili, la charge de Vernetail-Fer. Bordeaux mène 3-0, on est sur une situation d'avantage signalée par monsieur l'arbitre. Jolmès va remettre un coup dans la meule. Et le ballon qui sort en point de fixation avec Bain, Taïm et Founa. Mzakons, les extérieurs pour la passe sur un pas bien donné à plat pour Santiago Cordero. Et ce premier essai, Bordeaux est parti plein régime dans cette rencontre. On témoigne cette action de Nance Ducain qui retrouve Biel Biarré et l'intenable U20 Nicolas Deporter dans ses aises dans cette rencontre. Les ballons rapides, le retour exceptionnel intérieur de Bain, Taïm et Founa pour Bastien. Vernetail-Fer qui marque ce second essai de l'Union. Il n'en a plus marqué depuis très longtemps. Ils sont déchaînés, le ballon part sur les extérieurs. Tanavili va temporiser un petit peu. Diaby, les relais, tout le monde est en action. Tout le monde touche le ballon, ça paraît bien plus simple. Les Catalans sont dépassés par la vitesse du jeu de l'Union et la puissance de l'autobus Ben Taïm et Founa qui marque cet essai. Agile à la main, puissant dans le jeu. Biel Biarré, intenable, avec deux porteurs également au centre. XXL, la performance des jeunes bordelais. C'est forcément plus facile avec un avantage en cours. Les joueurs sont dans l'avancée. Autant en technicité qu'en coffre, en cardio, en maîtrise et en puissance. Avec Mamanou Diaby qui rebondit et se sert de l'adversaire pour marquer cet essai. Ça fait un 31-0 à la mi-temps cinglant. C'est pas trop ce que se disent les entraîneurs de Lussap mais ils se disent certainement que ça va être compliqué et long le trajet retour. En tout cas, Lussap avait fait tourner dans cette rencontre et on va voir un éclair de génie de Ramasibana qui prend ce ballon et s'échappe entre les poteaux. Chose intéressante de l'après-midi pour les Catalans. Ne pas baisser les bras. On le sait, ils ont un mental féroce. Mais Bordeaux développe son jeu. Il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain depuis le début de la rencontre. Ils sont en charge de Kobidas. Maxime Lucu qui vient de faire son entrée. Et les extérieurs pour là, c'est absolument incroyable ce qu'a réalisé Santiago Cordero. Imaginez, il a pris le ballon, appuie en reculant et il plante un cadrage débordement. C'est assez extraordinaire ce geste technique. Nous en avons profité et a montré dans toutes les écoles de rugby le talent de Santiago Cordero que l'on va retrouver. Il est déjà un doublé avec Maxime Lucu. Et là aussi, la puissance, il a tout fait dans cette rencontre. Santiago Cordero, un des hommes de cette journée de top 14, l'homme de ce match. Un triplé pour lui. C'est assez magistral cette performance. Autant sur les appuis que sur la technicité, la vitesse, l'explosivité. Maxime Lucu n'a plus qu'à donner un coup de pied en touche pour une victoire totalement satisfaisante de l'Union Bordeaux-Bègles qui a retrouvé son rugby, qui partage avec son public. Les Catalans savent, eux, de leur côté, que les matchs à domicile seront très importants dans la course au maintien. Ils ont fait tourner, mais ça n'enlève en rien la performance majuscule de Maxime Lucu et de ses coéquipiers à Chaban devant leur public avec un rugby total et offensif retrouvé.